En juillet, j'ai eu le plaisir et la chance de participer à un trip de groupe en canoë sur une partie du fleuve de Mandama. Une aventure hors du commun de trois jours et deux nuits entre le barrage hydraulique de Tabu et la ville de Thiasale. Je vous raconte en vidéo mon expérience exceptionnelle. Avant ça, je dois vous dire que ce voyage m'a coûté mon iPhone qui a pris l'eau. Voici les quelques prises que j'ai pu sauvegarder. La descente du fleuve nous a permis de découvrir le Mandama en son cœur et d'explorer des zones inaccessibles en voiture. La nature a l'état brut. Il a également été nécessaire de porter des canoës pour pouvoir passer les obstacles. La végétation dense et les rochers qui affleurent au fil de l'eau. Un plaisir pour les yeux, mais également un challenge physique même si j'étais assez préparé. Sans aucune assistance pour nous ravitailler, la plus grosse contrainte était de ne pas manquer d'eau et de nourriture. Mais également de ne pas surcharger les canoës, augmentant le risque de tomber à l'eau lors des passages de rapides. Et des rapides, on en a franchi. Trois ou quatre. De vrais moments d'adrénaline. T'es sérieux ? Ouais. T'es sérieux ? Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Notre plus grande crainte était surtout de rencontrer les hippopotames, nombreux dans le fleuve. Ces animaux sont très dangereux en particulier s'il y a des levées. Nous n'en avons croisé qu'un seul qui nous a laissé passer sans difficulté. Petite sure froide tout de même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'on a la deuxième partie de la vidéo. Un mois plus tôt, on descendait le Mandama. Et aujourd'hui, on s'arrête à descendre le fleuve du Sassandra, qui est l'un des plus grands et plus larges de Côte d'Ivoire. On s'attend à découvrir une nature luxuriante, une zone qui n'a sans doute pas encore été très fréquentée par l'homme que par les locaux. Avant de partir, on nous a dit qu'on va rencontrer beaucoup d'obstacles, des rapides, sans doute des hippopotames, et des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a même une personne qui a fini par me dire que j'allais sans doute mourir sur ce fleuve. Et moi, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que si on fait tout ça, si je fais tout ça, ce n'est pas pour aller mourir, mais c'est pour me sentir vivant. Le Sassandra, un autre fleuve pour lequel on s'est bien préparé, malgré la peur de l'inconnu. La trace, voilà aujourd'hui ce qu'on a, c'est la trace que j'ai faite. Et donc quand on va utiliser le GPS, les points vont défiler automatiquement, successivement, et on saura exactement où est-ce qu'on est et qu'on prend la bonne trace. Encore une fois, une nature luxuriante et abondante. Un vrai chef-d'oeuvre qu'on ne s'est pas lassé d'admirer. Il y a eu quelques obstacles, quelques rapides, mais nous avions surtout eu la chance d'avoir un courant d'eau maîtrisable. C'est bien députant, on le voit là. Les gars, ça ne t'est pas député. Par-dessus tout, nous nous sentions privilégiés de pouvoir profiter de ce décor encore inaccessible. Et puis les conditions météo se sont dégradées. Si les conditions se dégradent, on ne sait pas vraiment ce qu'il va se passer. La pluie, la tempête, l'oragan, c'est très très grave. Et si vous ne nous retrouvez plus, vous demandez un peu plus. Plus de peur que de mal. Et quand la nuit est arrivée, il fallait rapidement trouver un lieu où installer notre camp. Ok, alors on vient de trouver un endroit sablonneux. On est en pleine brousse. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de monter un campement juste là, ici. On va commencer par nettoyer. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont peur, par exemple des serpents, dormir en brousse, tout ça, dans un endroit comme ça, sauvage ? Je leur dirais, faites du feu. Une fois le camp installé, le feu allumé, place à la nourriture. Et ça, c'était le rôle de Cédric. Faute de poissons, on a trouvé des escargots et acheté des écrivisses avec les locaux. Qu'est-ce que j'ai mis des escargots ce soir, mon adère ? On le cuisine avec quoi, ça, Cédric ? Eh bien ça, ça va se faire avec du sel et du poivre et un cum magie. Bref, des petits moments de vie très simples, mais au fond, des moments inoubliables. Prochaine aventure sur le fleuve de la Comwe. Juste un message, si vous décidez un jour de descendre l'un des fleuves en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas votre matériel de sécurité très important, le casque en cas de chute, le gilet, les chaussures, les protèges tibia, très très important si vous voulez éviter les accidents.